salut à tous ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de musique comme d'habitude j'ai toujours ma petite note donc c'est parti je vais vous parler des prévisions et mes souhaits que j'avais pour 2020 en musique mais bon il ya un truc qui s'est passé covid et ça a tout chamboulé mais après tout je dis on est au mois d'avril pourquoi pas mieux vaut tard que jamais je vais d'abord vous parler des albums de studio enfin ce que je pensais qui allait pouvoir sortir ou ce que je désirais quoi docteur dr et pourquoi pas je pense qu'il faut prendre au sérieux l'allusion que nous faire éminente dans son clip we made you quand il parle de docteur dr et d'un futur album en 2020 et pour petite vérification toujours la feuille dans son clip donc we made you vidéo vivo officiel il le dit à 4 minutes 01 précisément il annonce docteur gré docteur gré pourquoi docteur gré tout le temps docteur bray 2020 vous le fais pas en anglais parce que ce serait pas beau et moi je dis pourquoi pas comme vous savez je reviens toujours avec ma petite feuille j'ai toujours tout noté avant de parler et enfin enfin de parler pour la préparation de la vidéo et là je me suis lâché prochain album studio j'ai mis jean michel jar vous avez peut-être marre de m'entendre donc en parler de jean michel jar mais là je vais je vais vous dire exactement ce que j'ai mis donc jean michel jar un vrai album putain de merde pas une suite ou un remake comme il nous a fait avec oxygène et kinox et what again un retour aux sources quoi et non une espèce de surf comme il fait actuellement entre une vague techno indus etc moi j'aimerais bien le voir refaire un album même si c'est pas symphonique on a l'impression que c'est symphonique retour aux sources soit comme rendez vous quelque chose comme ça pour ce troisième mon coeur bas mon roman préféré porter une nouvelle fois à l'écran la bande originale du film dune de villeneuve qui sort cette année en décembre 2020 et d'une chez moi on critique pas ses sacrilèges elle devrait être composée par le talentueux hans zimmer j'espère ne pas être déçu tout simplement ce que l'attente pour moi et les fans ça devient insupportable d'une exige mise en scène exceptionnelle mais aussi une bande son envoûtante irréprogable et surtout fidèle à l'univers du roman dans la continuité d'albums qui suivent leurs propres univers et bien moi je vois bien un news passons aux albums live et le premier là est ce que je propose un live de jean michel jarre à coachella 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 premièrement ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de live deuxièmement pourquoi coachella tout simplement parce que coachella reste une place forte de la musique mondiale et ce n'est pas donné à tous les artistes d'hyperformer deuxièmement et pour la même raison un petit live de metallica ça fait longtemps qu'ils nous ont pas sorti de live je ne parle pas de cette bouse symphonique numéro 2 et surtout les papis font vieux ça avait tant d'en sortir un ma troisième prévision de live cette année je pense que ce sera un live de ronstein un live à moscou en afrique en amérique du sud partout sauf en france même si on sait qu'ils apprécient beaucoup le public français j'aimerais écouter leur musique en live avec une ambiance un peu plus exotique qu'à la française quoi voilà ce que j'ai noté par exemple un live à moscou avec le morceau du même nom standé par la foule ou alors tekiro puta rythmé par la ferveur latine et à voir par contre ce que je crains énormément c'est que maintenant avec le confinement mais qu'à la fin de l'année bon j'espère qu'on s'en sera sorti mais je pense qu'à la fin de l'année on va avoir une flopée d'albums d'artistes de merde qui vont chanter j'étais à la maison je savais pas quoi faire me faisait chier on était tous comme ça j'en profite pour glisser un petit mot dans cette vidéo c'est quoi la musique prévision et souhaits 2020 juste un petit remerciement à tuz art que vous trouverez sur instagram c'est lui qui m'a fait des dessins un peu style graffiti pour le nouveau générique de la chaîne qui j'espère sera fini parce qu'en fait il faut que je trouve une musique qui va dessus parce que le robot youtube m'assassine actuellement parce que j'avais mis un extrait de utanasia de megadef je trouve que ça collait très bien avec le générique donc il faut que je trouve une autre musique qui va et libre de droits toujours donc merci à tuz art tuz art ça fait un peu anglais merci à toi de m'avoir fait les dessins et longue vie à tous à plus